allez les amis j'ai quelque chose à vous dire je vous embarque avec moi on fait un petit tour de bagnole ensemble let's go on va parler un petit peu de 2020 les gars c'est parti are you ready let's go salut à toutes et à tous je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc j'essaie de faire une vidéo qui change un petit peu donc bienvenue dans le série 5 pour les passionnés de voitures bon voilà c'est juste pour pour changer un petit peu de mode je voulais vous souhaiter dans cette vidéo le meilleur pour l'année 2020 tout simplement il n'y a rien de il n'y a aucune opération quoi que ce soit caché on va dire mais en tout cas je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre bien entendu dans une audience spécifique on n'essaie pas d'attirer monsieur et madame tout le monde donc ça fait une belle audience d'entrepreneurs ça fait une belle audience de personnes qui sont passés par dessus ma manière de parler un petit peu rude c'est à dire qu'au final on a des entrepreneurs aguerris où on a des gens de caractère et c'est exactement vous avez pu le deviner sur ma chaîne ce que je recherchais à faire c'est à dire qu'il ya un gros filtre pour les gens qui sont qui voilà qui n'aiment pas qu'on leur rentre dedans mais malheureusement l'entrepreneuriat c'est ça et je sais pas faire autrement tous les entrepreneurs que je connais comme je le dis ils ont un sacré caractère et j'en fais partie et je pense que vous aussi voilà donc en tout cas voilà je tenais à vous remercier d'être de regarder les vidéos de mettre des commentaires des likes même des dislikes peu importe c'est que vous vous intéressez du coup à ce que je fais donc c'est cool même si on n'a pas énormément donc voilà je tenais également aussi à remercier toutes les personnes qui ont rejoint l'autoroute du dropshipping vous avez été nombreux vous me donnez quand même un billet je sais que pour certains c'était un petit peu difficile de nous rejoindre mais ça veut dire que vraiment vous nous faites confiance et je sais que vraiment quand quelqu'un passe à l'acte et achète un programme avancé sur internet c'est que vraiment il est il kiffe le marketeur et il lui fait confiance donc comme je l'ai toujours dit cette confiance je la trahirai pas vous avez vu qu'on vous lâchera pas jusqu'à la fin de votre projet est vraiment même si vous êtes un gros bras cassé ça arrive il y en a qui sont plus ou moins doué que d'autres on va pas se le cacher mais en tout cas même si vous êtes un gros bras cassé on aura toute la patience nécessaire pour vous aider voilà le sujet de cette vidéo c'est vraiment de vous souhaiter une super année 2020 les conseils que j'aurai à vous donner c'est toujours les mêmes que je vous donne tout au long de cette de cette chaîne c'est de vous bouger le cul de passer à l'action de manière massive d'établir un plan établissez un plan pour 2020 d'accord il s'agit pas d'y aller au hasard et de faire ça au jour le jour pour 2020 on veut une stratégie on veut un plan concret c'est ça qui fait la différence entre les grands entrepreneurs et les bricoleurs vraiment c'est que les grands entrepreneurs ils ont un plan personnellement parce que bon on parle de moi parce que ça vous intéresse ma manière de procéder personnellement mon plan pour 2020 il est il est déjà établi il est établi depuis quelques mois maintenant c'est à dire que mes objectifs pour 2020 je les connais je sais exactement où je veux aller ce que je veux faire cette putain d'année 2020 je me suis mis la barre très très haute je me suis mis la barre très haute pourquoi pas seulement pour le plaisir de de voilà de de me dire de rêver etc je me suis mis la barre haute parce qu'au moins si j'atterrais un peu en dessous ce sera un résultat déjà très satisfaisant et deuxième chose j'explique à mon esprit j'explique à mon corps j'explique à mon mindset j'explique à mes méthodes j'explique qu'il va falloir se bouger le cul si vous voulez j'appréhende un petit peu 2020 parce que je sais que j'ai beaucoup de travail je vais avoir des grosses charges de travail mais sans grosses charges de travail il ya on peut atteindre aucun objectif donc ça sert rien d'essayer de de s'imaginer quoi qu'est ce je vais essayer de pas m'éclater en même temps pendant que je parle donc j'espère que ce format de vidéo vous plaît un petit peu basse et c'est pour changer j'ai trouvé ça marrant donc voilà pour 2020 établissez une putain de stratégie les amis vraiment après dans la stratégie bien entendu chacun va avoir une stratégie différente chacun va pouvoir mettre des actions différentes à la hauteur des buts et des objectifs financiers physiques ou autre relationnel mais en tout cas il faut un plan que vous avez découpé en sous-objectifs c'est ça le secret je vous garantis que c'est ça le secret après bien entendu il ya le mindset une fois que vous avez une méthode vous dites ok je fais du drop shipping je fais de la vente de formation je fais de la filiation je fais machin chose vous savez que moi pour moi les deux business qui compte sur internet c'est le e-commerce et la vente d'infos produits voilà le reste pour moi c'est des déclinaisons parce que la filiation qu'est ce que c'est c'est vendre les produits d'un autre c'est également vendre l'infos produits d'un autre c'est à dire que vous créez pas votre système vous vendez l'infos produits d'un autre donc la filiation c'est un sous business voilà même si ça peut rapporter gros mais je pense que dans votre accomplissement personnel et pourra être au contrôle de votre business à 200% l'affiliation c'est pas bon voilà c'est un peut-être qu'un jour j'en parlerai j'en sais rien mais en tout cas moi ça me branche pas et je pense pas que c'est grâce à ça que vous allez réussir donc voilà on est à bien plan la méthode ok drop shipping e-commerce vente de fonds peu importe une fois que vous avez votre méthode maintenant il va s'agir de dire comment est-ce que je vais l'appliquer en sous objectif c'est tout c'est tout ce que je vous souhaite pour 2020 c'est d'avoir un plan bien défini d'accord après vous verrez que sur le chemin le plan il se déroule jamais comme prévu par contre tu peux atteindre les objectifs mais tu verras tu vas te retourner tu vas dire ouais d'accord ça a fait comme ça tu vois on est parti dans tous les sens je m'attendais pas du tout à ça et au final le plan mais il faut avoir un plan c'est comme le business plan le business plan il y en a qui disent que ça sert à rien j'ai pas dit que ça allait que le business plan est respecté 99% du temps ça se passe jamais comme sur le business plan mais c'est important d'avoir un plan de route d'avoir au moins une idée de ce qu'on va faire et d'avoir un comment dire d'avoir un ouais un plan même si c'est un plan qui sort de votre imaginaire et par rapport aux éléments que vous avez pu réunir après la meilleure école c'est l'école de la vie c'est l'action et regarder les retours sur ses actions mais au début il faut avoir de quoi démarrer par exemple je te dis une connerie si tu dis je veux réussir en e-commerce en drop shipping notamment tu dis ok qu'est ce que je vais devoir faire dans janvier je vais devoir soit me former à bloc si tu viens d'arriver c'est de comprendre tout simplement deuxièmement je vais devoir ensuite je pense créer une boutique en ligne comment est ce qu'on ramène des clients et tout ça c'est un ensemble de procédés et tu peux dire en janvier fin janvier faut que j'ai ma boutique prête faut que j'ai commencé à pratiquer à trouver des clients voilà si tu veux voilà il ya pour le sport pareil qu'est ce que tu fais ben est ce que tu t'es déjà inscrit dans une salle de sport ensuite tu vas devoir fixer des sous-objectifs combien de fois tu vas y aller par semaine ne me dis pas je vais y aller deux heures par jour alors tu n'as jamais fait de sport parce que qu'est ce qui va se passer ça va juste pas marcher on met un petit gaz et d'habi et ça va tout simplement pas marcher parce que c'est irréaliste tu dis ok je vais faire une heure par jour je vais faire une demi heure par jour admettons bah je vous dis je pars dans tous les sens mais en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite pour 2020 vraiment ensuite de la détermination de la détermination comment maintient la détermination comment maintient la flamme regardez sans cesse des vidéos de deux par exemple de youtubeurs lisez des livres mais qui vous maintiennent ne lisez pas deux livres en début d'année et après janvier février mars avril vous lisez plus parce qu'en fait votre esprit il est passé il n'est pas assez calibré il n'est pas assez il n'a pas de d'assez bonnes habitudes il est encore dans les dans les dans les on va dire dans les préceptes du de la masse de ce qu'on inculque à l'école etc pour détourner ça il va vraiment falloir que vous que vous que vous comment dire que vous mode mode lié excusez-moi votre mindset et pour ça il faut ça s'entretient le mindset c'est comme une plante ça s'entretient il faut toujours chercher des personnes inspirantes si vous êtes sur ma chaîne et que je vous inspire suivez la chaîne lâchez pas l'affaire regardez toutes les vidéos activer la cloche va mais voilà je plaisante mais voilà essayez de vraiment être régulier sur votre sur votre sur le fait d'ingurgiter de nouvelles informations et ça ça va maintenir la flamme et ça va maintenir une détermination voilà c'est tout ce que je vous souhaite pour 2020 en tout cas voilà je tenais vraiment à vous remercier on a fait une belle année il ya eu beaucoup d'échanges entre nous on a bien rigolé on s'est un peu énervé on s'est machin ces trucs il ya eu tout un tas de choses et c'est comme ça que j'aime une chaîne youtube c'est pas du tout en mode très factuel il faut du factuel voilà il faut de la vidéo factuelle et c'est faut qu'on parle vraiment de choses concrètes et ça mais moi j'aime bien quand on quand il ya eu des débats benji la clash et des gens ça a clashé benji et voilà il ya eu tout un reménage et ça c'est joli ça c'est joli ça c'est ce qu'on aime d'accord sur une chaîne youtube en tout cas les amis moi je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2020 je vous remercie comme je l'ai dit voilà tous ceux qui ont rejoint mes programmes aussi ça montre que vous avez confiance en moi parce que pour laisser un billet à quelqu'un automatiquement il faut avoir confiance en la personne ça ça va pas on va pas laisser 1000 euros 1500 euros à quelqu'un qu'on connaît pas qui ont fait pas confiance donc pour ça je vous remercie et puis voilà quoi et puis n'oubliez pas de faire la fête avec modération bien entendu réunir réunissez vous avec les gens que vous aimez ne prenez pas une grosse cuite vous allez vous allez mettre une semaine à la digérer je vois pas l'intérêt c'est pas comme ça qu'on commence la nouvelle année je trouve même si vous pouvez picoler un petit peu si vous souhaitez mais je trouve que c'est dommage d'arriver de se cramer le cerveau directement donc voilà faites attention à vous vraiment un grand merci je reçois un tas de messages en dm sur instagram machin voilà merci beaucoup pour tout l'amour que vous me donnez voilà au début quand j'ai commencé la chaîne je m'attendais pas à ça je sais que j'ai une personnalité un petit peu forte on va dire et puis je reçois des messages carrément des déclarations d'amour ou d'amitié un peu importe mais je veux dire je suis je suis vraiment super content de vous avoir et j'espère que vous êtes content de m'avoir sur youtube aussi et de façon si vous êtes pas content ce sera pas fini les gars c'est que le début et je vais inonder youtube en 2020 voilà allez ciao les amis et fêtez ça bien et que des bonnes choses pour 2020 ciao